Ça m'amène une question. Quels sont les biais ou les choses qui font que les enseignants ont souvent l'impression que les élèves ne sont pas motivés ? J'ai un peu envie de dire que ce qui s'applique aux élèves s'applique aux enseignants. Et c'est un peu comme ça qu'on accueille d'ailleurs les stagiaires au niveau de l'établissement. Les conditions du mérite, souvent. Alors il y en a beaucoup des biais, mais si on prend un biais important, les conditions du mérite, on doit répondre en tant qu'enseignant à un cours parfait. Les élèves doivent être tous passionnés, tous intéressants. Non, il faut qu'on essaye. Oui, mais le but c'est d'essayer, c'est de douter. On doute, c'est le meilleur moyen pour rester sur le chemin de la connaissance, le doute. Et puis on partage. L'intersubjectivité, c'est ce qui permet d'atteindre l'objectivité. Donc on essaye. Et puis des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Puis des fois il y a du bruit. Puis des fois l'élève, si on veut par exemple, on parlait tout à l'heure des besoins psychologiques, que l'élève soit agent de sa réussite et qu'il aime le cours. Il faut qu'il y participe et qu'il le construise. Donc on ne va pas plaquer notre cours. Ce n'est pas parce que notre cours, nous, on trouve qu'il est idéal, typique, que c'est celui qui est parfait, j'y ai travaillé beaucoup de temps et il me plaît. Il ne peut pas du tout plaire à l'ensemble du groupe classe. Donc remettre en question tout ça. Et puis partager avec eux. J'ai presque envie de dire, vous êtes là, je suis là, vous voulez quoi, je veux quoi. Et puis on rediscute ensemble. Un exemple sur la fiche TP que j'utilise. Moi je suis très attaché à cette forme professionnelle, qui pour moi légitime tout, ou en tout cas toute cette part d'enseignement professionnel. Et la fiche de travaux pratiques qu'on a, nous, qui est très importante d'ailleurs pour l'inspection ou pour la démarche, les démarches d'apprentissage. Cette fiche TP, il y a des élèves, voilà, je distribue ma fiche TP. Moi, monsieur, je n'y comprends rien, ça ne m'intéresse pas. Et puis, ça m'intéresse, mais je n'y arrive pas. Voilà, on n'y comprend rien dans votre fiche. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Alors, accepter, ça aussi, c'est une des idées, accepter les affects négatifs. Oui, d'accord, pas de problème, elle ne te plaît pas. Bon, ben, on en discute. Et là, qu'est-ce qu'il faut dans… Moi, mon but, c'est qu'elle ressemble à un ordre de réparation qu'il y a dans les entreprises. Donc, qu'on soit en cohérence avec le milieu professionnel, qu'on ait du sens, que ça ait du sens. C'est une vidéo qui est sur Pollen, d'ailleurs, de Pernou. Et aller chercher, au prochain stage, vous allez chercher des ordres de réparation. Ou alors, on arrête tout, on va visiter des concessions, on ramène des ordres de réparation. Et puis, l'élève, il va dire, ben, alors, qu'est-ce qu'il faut dans une fiche ? Alors, ça correspond aux fiches de CCF et d'évaluation terminale, bien sûr, mais… Et on liste. Et les élèves, ils ont co-construit leur fiche TP. Et si elle ne leur plaît pas, ben, ils sont agents de ce qu'ils ont créé. Et donc, on va… Alors, on n'est plus en opposition. D'ailleurs, c'est peut-être même l'enseignant qui va dire, ben, là, dans la fiche que tu es en train de créer, regarde, il manque ça. Voilà, donc, faire participer les élèves. Et finalement, la forme, c'est souvent, ça amène souvent à des formes différentes qu'il faut accepter.